Le but du chrétien, c'est de connaître Dieu, et plus loin, c'est d'être connu de Dieu. En Ephésiens 4.13, le but de l'Église, c'est de connaître Dieu. Il y avait donc d'un côté les Juifs devenus chrétiens, et les païens devenus chrétiens, et ça avait créé une certaine différence. Et Paul s'applique à ce qu'il n'y ait plus cette différence. En Jean 8.32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire connaître la vérité. Jean 14.20, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Donc c'est Jésus qui parle. Vous connaîtrez que Jésus est en son Père, et que vous êtes en moi Jésus, et que je suis en vous. On ne peut pas l'inventer, on ne peut pas l'imiter, on ne peut pas faire semblant. Alors, Philippiens 3.10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, c'est de nouveau le verbe connaître. Galate 4.9, vous avez connu Dieu, ou plutôt, vous avez été connu de Dieu. Alors, je peux prier le matin, le soir, je peux lire la Bible, mes quatre chapitres par jour. Mais la question c'est, est-ce que je connais Dieu ? Romains 8.29, ceux qu'il a connus d'avant, s'il les a aussi prédestinés, à être semblables à l'image de son Fils. Matthieu 7.23, c'est Jésus qui parle. Dans une parabole, retirez-vous, je ne vous ai jamais connus. Alors, je vous invite à lire ce qu'il y a autour de Matthieu 7.23. Mais, être chrétien, c'est connaître Jésus-Christ et connaître Dieu. Et être certain qu'on connaît bien Dieu, n'est pas un simulacre, une imitation. Ce n'est pas de l'auto-suggestion. Ce n'est pas le Dieu qu'on imagine et qu'on se représente. Alors, la vérité nous a franchis de nos représentations de Dieu. Parce qu'on a l'impression que Dieu sait ceci ou cela, on a une certaine idée. Mais on ne peut pas s'auto-sugérer, même en priant beaucoup.